Bonjour Fatema Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Dr Bekhat Berkhani, bonjour. Bonjour, celui-là. Alors, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu un certain nombre de dispositions pour lever certaines contraintes liées, bien sûr, aux mesures sanitaires, au niveau des frontières, bien sûr, liées au Covid, à destination de certains pays européens. Est-ce un indicateur de la fin de la pandémie ? Est-ce qu'il faudrait, aujourd'hui, préparer la pré-Covid ? Il faut en tirer les conclusions pour inscrire la prévention comme axe stratégique de la santé publique. C'est important, aujourd'hui, la prévention. Écoutez, d'après les instances internationales et notre pratique, n'est-ce pas, de santé, le Covid, très certainement, c'est une histoire qui a vécu, en tant que telle, l'épidémie en elle-même, voire la pandémie, dans notre pays, nous avons pris des dispositions qui ont fait que, vous savez, c'est une question aussi par rapport à la mortalité, qui n'est pas, qui est très, disons, en chiffres importantes, mais comparée à celles qui étaient dans le monde, nous avons pris des dispositions qu'il fallait, en matière d'appréhension de la maladie et surtout de vaccination. Aujourd'hui, on peut dire que l'épidémie en elle-même a vécu, d'ailleurs, pas qu'en Algérie, dans le monde, même s'il y a des ressauts par rapport à des sous-variants, mais qui n'ont pas grande importance dans la mesure où il n'y a pas de morbidité importante et surtout de mortalité. Donc, finalement, nous avons passé cette pandémie dans des conditions plus que supportables, étant donné que les autorités ont pris à bras le corps cette situation avec le corps médical. Malheureusement, nous avons perdu pas mal de nos concitoyens, et en particulier ceux qui étaient en première ligne, les médecins et les corps médicaux. Et ils ont été à la hauteur, dans des difficultés extrêmes. Rappelez-vous le déroulé, n'est-ce pas, de la difficulté dans laquelle nous étions, à travers le monde qui était cette épidémie qui nous a été imposée à partir de la Chine. Donc, finalement, il faut que ça nous serve de leçon pour appréhender d'autres maladies transmissibles, et d'après les instances internationales de l'OMS, il y en aura certainement, que nous puissions nous réorganiser dans ce sens, pour essayer d'avoir une riposte rapide, n'est-ce pas, en matière de prise en charge, et surtout, surtout, de disposition de prévention, parce que la prévention reste le maître mot dans ces situations-là. Alors, justement, par rapport à ce que déclarait l'Instinct, la prévention reste le maître mot dans ce type de situation, comme celle qu'on a vécue, la pandémie du Covid-19, qui a pratiquement paralysé le monde entier en trois ans. Est-ce qu'il faudrait que la prévention soit l'axe stratégique de la santé publique ? Est-ce que cela doit impérativement être inscrit comme étant une priorité ? Qui doit exercer cette prévention ? Le ministère de la Santé ou l'agence sanitaire ? L'agence nationale ? Écoutez, la prévention, comme vous venez de le dire, c'est le maître mot. Pourquoi ? Parce que, comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut trouver des voies et moyens de s'organiser dans ce sens, de faire des véritables plans, ce qu'on appelle des conduites à tenir. Comment, par exemple, sur une maladie virale donnée, faire des simulations et comment se transmet ? En général, les maladies virales, souvent, c'est des maladies respiratoires. Par conséquent, ce qui dit maladie respiratoire dit moins de protection respiratoire. Rappelez-vous, au début de la maladie, le monde entier était en crise de masques. Les masques étaient délivrés pratiquement. C'était des choses qui étaient ultra protégées. Donc, finalement, nous devons prendre nos dispositions dans ce sens. Les moyens de protection. Comment essayer de s'organiser ? Comment essayer de faire en sorte qu'il y ait des prises en charge qui soient globales ? Comment essayer de tracer des véritables conduites à tenir par rapport à une pénétration de ce genre de maladies virales, en général, parce que ce sont des virus ? Donc, finalement, ce rôle est dévolu à des instances, non pas comme le ministère de la Santé, qui est un ministère d'exécution, mais plutôt comme l'Agence de sécurité sanitaire, dont nous avons, à l'ordre des médecins, suggéré, il y a quelques années, et enfin, elle existe, il faudrait qu'elle joue pleinement son rôle. Parce que c'est à elle, avec tous les spécialistes qui doivent la composer, épidémiologistes, n'est-ce pas, infectiologues, etc., de nous donner quelles sont les conduites à tenir dans ces cas particuliers. Donc, finalement, ce genre d'agence, elle doit jouer son rôle de prévention totale qui lui est dévolu. Alors, par rapport à cela, M. Dr Mohamed Bekat Birkani, aujourd'hui, par rapport aux maladies réémergentes, par rapport aux maladies transmissibles, qui causent énormément, c'est-à-dire, de cas de malades qui sont pris en charge aujourd'hui par les pouvoirs publics, dans le cadre, bien sûr, de la situation qui prévaut dans notre pays, certains disent aujourd'hui qu'il est impossible de faire fonctionner un système de santé publique sans prévenir la survenue de maladies à travers un système d'information sanitaire et de prévention des plus efficaces. Les deux vont de pair, le système d'information et la prévention. Le système d'information, pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde qui va très vite, n'est-ce pas ? Vous avez une mondialisation, vous vous rendez compte, la dernière épidémie de la Covid-19, c'est partie de la Chine et ça a atteint le monde entier. Donc, finalement, l'information en temps réel, c'est, je dirais, indispensable, n'est-ce pas ? Pour avoir, justement, cette situation de riposte. Pourquoi ? Parce que, quand vous savez quel est le type d'affection dans la maladie transmissible en elle-même, virale, dans le cas particulier, vous pouvez prendre vos dispositions. Parce que le problème qui se pose, c'est que nous sommes, dans cette mondialisation, n'est-ce pas, de ces affections, nous sommes tous confrontés, que ce soit les pays riches ou les pays pauvres, à ce même type de situation. Alors, il y a des gens qui sont informés, qui sont déjà prêts, par des plans préétablis, qui prennent leur disposition en matière de moyens de protection, par exemple. On a parlé des masques, on a parlé des médicaments qui sont antiseptiques ou autres, même de la vaccination, pour essayer de se placer sur le rang de l'acquisition des vaccins. Vous avez vu la dernière épidémie de Covid. Vous avez les grands ensembles, comme l'Union européenne, par exemple, les États-Unis d'Amérique, ont acheté tous les vaccins. Il n'en restait plus grand-chose, même pour des gens qui avaient les moyens de les acquérir, des pays qui avaient les moyens de les acquérir. Donc, il faut se placer très vite en acquéreur pour essayer de protéger la population, que ce soit dans les moyens de protection ou dans la vaccination. Donc, l'information en temps réel, elle joue son rôle pleinement pour pouvoir donner aux politiques, aux décideurs, la possibilité de décider à bon escient et de donner des directives dans ce sens. Alors, justement, par rapport à cette question de prévention, pour qu'elle soit efficace et efficiente, il faut une informatisation du système de santé pour avoir des données fiables. Et même le président de la République insiste énormément sur la question de l'informatisation de tous les systèmes à travers tout le territoire national, qu'il soit dans le domaine économique ou dans le domaine social, pour avoir, bien sûr, les données exactes. Les données exactes permettent de mieux centrer les actions. Oui, tout à fait. L'informatisation, c'est quelque chose d'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, en matière de santé, on travaille avec les papiers. Vous avez les dossiers papiers. Il faut bannir le papier. Bien sûr, les dossiers papiers, etc. Informatiser les dossiers, c'est une épreuve de longue haleine. C'est une question d'habitude, d'abord, parce que nous avons pris l'habitude. Nous sommes très écrivains manuels. Et aussi, il faut sécuriser l'informatisation, parce qu'il y a le secret médical, n'est-ce pas, qui rentre en ligne de compte. Ça, ça peut se faire, mais seulement, c'est une entreprise qu'il faut absolument faire. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir avoir l'interconnexion. Vous avez un malade qui est à l'est de l'Algérie. Ce n'est pas la peine qu'il trimballe tous ses examens, comme on a l'habitude de voir dans les services hospitaliers. Il faudrait qu'il arrive. On se trompe en plus. On peut se tromper concernant la situation du malade. Non, l'informatisation, ça vous enlève tout ça. Ça vous sécurise le dossier médical. Ça vous permet de prendre des décisions très rapides. C'est une œuvre qu'il faut absolument faire, d'ailleurs, et pas que dans la médecine, dans tous les secteurs d'activité. Donc, finalement, c'est un chantier qui doit être ouvert par le ministère de la Santé pour pouvoir lutter en temps réel, n'est-ce pas, contre toute épidémie, puisqu'il s'agit d'épidémies, contre toutes les maladies non transmissibles. et l'état du malade en lui-même pour essayer d'avoir une optimisation de sa prise en charge. Alors, la prévention permet une meilleure réactivité à certaines pandémies qui pourraient surgir à l'avenir et elle est moins coûteuse que la maladie en soi, puisque nous avons vu que pour le cancer, la prévention contre le cancer, bien sûr avec les moyens de dépistage mis en place aujourd'hui, puisque c'est le moins rose, permettent un peu d'économiser certains frais qui pourraient être beaucoup plus coûteux que la prise en charge d'un malade carrément. Tout à fait, celui-là. Là, vous avez abordé le grand problème des maladies non transmissibles, n'est-ce pas, le cancer en particulier, qui fait quelque chose comme 50 000 cas annuels dans notre pays. C'est une véritable tragédie. C'est un drame, n'est-ce pas ? Si on doit comparer de façon morbide avec l'épidémie que nous avons vécue, le cancer, c'est quelque chose qui est là, qui tue chaque jour, et en particulier les cancers principaux qui sont le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme, les cancers digestifs dans les deux sexes. Et malheureusement, ce sont des choses que nous aurons à appréhender à l'avenir. Pourquoi ? Parce que vous avez l'allongement de l'espérance de vie qui est entre 76 et 78 ans selon le sexe. Et fatalement, nous aurons l'apparition de ce cancer. Alors, il serait intéressant, bien entendu, de faire de la prévention, de prendre le cancer au début pour avoir une sanction chirurgicale d'abord et probablement chimiothérapique et radiologique pour parler de guérison de la malade. Aujourd'hui, nous sommes dans l'octobre rose pour le dépistage du cancer du sein qui est une date internationale sur tout le mois. En Algérie, ce qu'on peut dire, c'est que malgré les déclarations des uns et des autres, c'est une opération qui est tout à fait limitée, n'est-ce pas ? Il ne suffit pas de déclarer, mais il faudrait aller jusqu'au fond des choses et un dépistage. Malheureusement, ça doit se faire toute l'année. Il n'y a pas qu'un mois bloqué. Il y a des situations qu'on peut absolument améliorer dans notre pays. La prévention, elle permet d'intervenir très tôt dans le cancer. Vous savez quelles sont les difficultés, par exemple, pour la radiothérapie et la chimiothérapie. Vous avez vu que l'Algérie a investi dans les centres anticancéreux. Malheureusement, les uns et les autres sont souvent en panne dans les accélérateurs, etc. Vous avez des gens qui sont pratiquement obligés de faire des centaines de kilomètres pour recevoir des traitements de radiothérapie, alors qu'on pourrait, avec la prévention tout azimut, n'est-ce pas, de ces maladies, et qui répondent à des examens très très simples, n'est-ce pas, pour le dépistage, pour intervenir très tôt, faire des campagnes perannuelles de prévention pour essayer d'avoir des résultats autrement plus probants que d'attendre l'apparition du cancer et qui, en général, les malades arrivent dans une situation catastrophique. On parle de soins palliatifs. Mais c'est ça le principe de la prévention aller partout, soutenir la promotion de la santé dans les milieux de vie, c'est-à-dire en milieu professionnel et même au niveau universitaire et les établissements scolaires, comme ce fut le cas par le passé, ou en vacciner en milieu scolaire. Absolument, tout à fait. Il faut faire des campagnes de... Par exemple, si vous prenez le cancer du sein, puisqu'on y est sur le mois d'octobre, il faut faire une campagne tout azimut. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez la ménagère, n'est-ce pas, de Aïn Oussera ou de Aïn Boussif, qui est là, qui n'a pas les moyens d'accéder à une zone de dépistage. Comment faire, par exemple, avec la Sécurité sociale, qui doit convoquer, et faire une mammographie toute simple, n'est-ce pas, pour essayer de faire un dépistage correct ? Et ça, c'est d'une importance capitale. C'est une question d'organisation. Nous avons les mammographes. Nous avons les médecins. Il faudrait faire la conjonction des uns et des autres. Alors, Dr Mohamed Bekat Berkani, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, par exemple, relatifs à cette prévention. Qui doit fait noncer cette politique de prévention ? C'est l'État, que ce soit au milieu public ou dans le privé. C'est la responsabilité de l'État ? C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État, parce que l'État protège sa population, la prévention, le but, c'est d'aller au-devant des maladies. Bien entendu que c'est tout bénéfice pour l'individu et c'est tout bénéfice pour la collectivité. Et en matière économique, ça fait pour l'État, n'est-ce pas, un pays qui évite les maladies chroniques, que ce soit le cancer ou les maladies respiratoires, par exemple, la bronzite chronique est un pays qui consomme moins de médicaments, c'est un pays qui a moins de morbidité, par conséquent, qui est plus utile à la nation. Il est clair que la prévention, c'est le domaine de l'État. D'ailleurs, dans certains pays, le ministère de la Santé s'appelle le ministère de la Santé et de la Prévention. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut aller au-delà, avant la maladie, qu'elle se déclare, si possible. comme je vous ai dit, c'est tout à fait économiquement salutaire, surtout en ces temps difficiles, si on devait comparer, par exemple, les budgets que nous ont coûté, n'est-ce pas, la lutte contre le Covid en vie humaine, en dépenses, en tout genre, etc. Alors, la santé, on est engagé aujourd'hui dans un processus de réforme depuis près de 30 ans, on va le rappeler, pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, puisqu'on parle de la santé et de la réforme hospitalière. Cette réforme est engagée depuis plus de 30 ans, depuis l'époque de docteur Berkani, professeur Guido, mais également. Je voudrais revenir avec cette question avec vous aujourd'hui, docteur Mohamed Beccad Berkani. Faut-il continuer cette réforme ou repenser notre système de santé en mettant en exact surtout la question de la prévention au cœur de toute cette réforme ? Faut-on revoir ou alors articuler cette réforme autour de la prévention ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'espérance de vie est importante dans notre pays et ça, c'est propice à l'apparition de maladies chroniques comme le cancer, les maladies respiratoires, les maladies digestives, etc. Plus vous vivez longtemps et ça, c'est connu sur le plan épidémiologique et plus vous avez des chances de développer, n'est-ce pas, des maladies de ce genre. Donc finalement, il faut aller avant pour essayer de diminuer d'abord les facteurs de risque, les étudier et ensuite, de façon individuelle, de détecter ce genre de maladie avant, je dirais, avant que le tableau clinique soit entier. Par conséquent, quand vous prenez très tôt ce genre de maladie, vous pouvez intervenir et on peut parler de guérison. C'est au bénéfice pour l'individu, pour le malade, donc le futur malade, mais bien sûr pour l'État en lui-même qui n'a pas de défense considérable à faire en matière d'hospitalisation, de chirurgie, de radiothérapie. Donc finalement, tout est tourné maintenant vers la prévention, c'est le maître mot. Le système de santé doit investir, n'est-ce pas, dans ce genre de comportement. Mais en plus, le contexte est prêt puisqu'on est passé d'un système de santé à la sécurité sanitaire. Cela veut dire qu'il faut être extrêmement prudent pour l'avenir puisqu'on parle d'éventuelles nouvelles pandémies qui pourraient contaminer toute l'humanité. Bien sûr. Au même titre que le Covid qui a confiné le monde entier. Bien sûr. Les maladies, la démonstration de la dernière épidémie du Covid, c'est qu'elles ne sont pas à l'abri. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord, vous avez la mondialisation. Vous prenez l'avion le matin à Pékin, vous êtes le soir à Paris. N'est-ce pas ? Donc finalement, le transport de toutes formes de germes qui soient virales ou bactériennes est assuré par les moyens modernes. L'interconnexion des pays fait que le monde est devenu un seul village. Donc finalement, pour nous, dans tous les pays du monde, il faut dresser des plans de riposte. C'est ça la difficulté dans les maladies transmissibles. Et d'après les spécialistes, l'OMS et tous ceux qui s'occupent de ces modélisations, nous ne manquerons pas d'avoir à l'avenir d'autres épidémies. Donc, il faudrait, comme on était en train de dire tout à l'heure, que nous puissions préparer des plans de riposte nationaux, n'est-ce pas ? Qui fait quoi ? Comment ? À quel endroit ? L'Agence de sécurité sanitaire est tout indiquée pour cela parce qu'elle doit être prête et donner des plans d'intervention aux gouvernants, aux décideurs, aux politiques pour pouvoir prendre leur disposition avant et pendant l'épidémie en nez-mêmes. Mais justement, cette agence va prendre en charge également les enquêtes épidémiologiques. Absolument, tout à fait, pour savoir, pour loger. Vous savez, l'agence de sécurité sanitaire, c'est une agence qui doit réfléchir à toute forme de morbidité, qu'elle soit transmissible dans le cas des épidémies ou alors des morbidités locales ou alors vous avez, par exemple, des études qui doivent être faites sur les cancers en eux-mêmes. Pourquoi, dans telle région, vous avez la prédominance par rapport au mode de vie, par exemple, de la population, à l'environnement en lui-même qui est en cause, au milieu professionnel qui est plus accentué pour pouvoir essayer d'avoir une conclusion et bien sûr de changer tous ces facteurs de risque. Mais on parle de maladies, bien sûr, transmissibles dans le cas de pandémie. On parle bien sûr de maladies transmissibles réémergentes qui réapparaissent malgré le fait que la jury a réalisé quand même des bons probants dans ce domaine-là où il y a eu l'éradication quasiment de toutes ces maladies. Mais on parle également de certaines maladies qui sont à la fois le jumelage des deux ou le couplage des deux, c'est-à-dire les maladies que nous connaissons aujourd'hui comme le diabète et l'hypertension artérielle. Est-ce qu'il faut aussi à ce niveau-là impérativement agir en mettant en place certains mécanismes qui permettent de réduire le nombre de personnes atteintes du diabète puisqu'on parle d'à peu près 5 millions d'Algériens qui sont atteints du diabète ? C'est énorme. Les maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension qui sont dues à une mauvaise hygiène de vie. Il ne faut pas attendre que les maladies arrivent. Il faut faire de la prévention. La meilleure prévention, c'est quoi ? La meilleure prévention, c'est d'essayer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'informer les groupes de population et les individus. Par exemple, les mauvaises hygiènes de vie, par exemple, la malbouffe, par exemple, toute l'absence de faire de l'activité physique. Vous avez, dans certains pays, où vous avez l'obligation de marcher, vous avez etc. Alors là, vous me direz, ça ne dépend pas de la santé, je serais d'accord avec vous, ce n'est pas que le département de la santé, vous avez l'éducation, l'intérieur, etc. Tous ces organismes qui doivent essayer de faire de la prévention, générale, vous voyez, pour avoir des organismes qui seront prêts à vieillir, entre guillemets, parce que le vieillissement est fatalement porteur de toutes ces maladies chroniques. Mais quand vous parlez de l'école et des collectivités locales, nous savons que les écoles primaires sont gérées par les collectivités locales, il faut au niveau des cantines scolaires, par exemple, bannir la malbouffe, comme par exemple, du pain avec du chocolat. Oui, tout à fait. Tout d'abord, le problème, il est inadmissible. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Bien sûr, il est inadmissible dans notre pays qu'il n'y ait pas de cantine scolaire digne de ce nom. On doit donner au moins un repas aux enfants, étant donné que parfois, souvent, dans les zones rurales, les enfants ont de la difficulté par rapport à la difficulté de leur famille de se nourrir correctement, d'une part. D'autre part aussi, donner l'habitude à nos enfants de faire correctement de l'activité physique. Ça, c'est important. Il y a des écoles qui possèdent, disons, des terrains de sport, d'autres qui n'en ont pas. Vous savez, les bonnes habitudes, ça s'acquiert dès l'enfance. Donc, finalement, il faut que nous préparions ces jeunes organismes à vieillir dans de bonnes conditions et, si possible, sans maladies dont nous venons de parler. Vous avez aussi la lutte anti-tabagique, par exemple. Actuellement, on parle de la lutte anti-tabac sur une journée sur 365 jours. En parlant aujourd'hui, sans tabac, l'Algérie est productrice de tabac, et même exportatrice, n'est-ce pas, de marque célèbre. Il faudrait absolument marteler les dangers du tabac. Quand vous voyez les jeunes qui fument de plus en plus jeunes, vous avez aussi les comportements en eux-mêmes. Pendant le mois de Ramadan, les gens mangent n'importe quoi, n'importe comment. Ils sont capables de faire une perforation d'ulcère. Ils sont capables d'accumuler du cholestérol. Il faut qu'il y ait des programmes d'information et toucher le maximum de population. Il faut que l'éducation sanitaire soit le B.A.B. de cette situation. Alors, les gens... L'éducation sanitaire commence déjà à l'école ? Alors, elle commence déjà à l'école, bien sûr, dès le jeune âge. C'est les bonnes habitudes qui commencent quand vous avez les enfants qui prennent l'habitude, ne serait-ce que de faire du sport. Réhabiter la santé scolaire, c'est important. La santé scolaire, le dépistage, par exemple, la posture dans les classes pour éviter les scolioses. Vous savez, c'est tous des programmes que nous avions faits. Il faudrait les réactualiser, il faudrait les réappliquer. Vous savez, l'Algérie a été pionnière dans ce sens. La médecine scolaire existait, mais seulement aujourd'hui, on a tendance à perdre de vue. Nous avons été choqués par cette épidémie et nous avons un peu perdu de vue. les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui arrive comme maladie chronique fatalement, n'est-ce pas, avec l'environnement qui est de plus en plus pollué dans les grandes villes et le cancer en lui-même. Donc, finalement, le dépistage et revenons à de bonnes habitudes. Et on se rappelle tous de l'action qui avait été engagée par le feu Grango, professeur Grango, dans le domaine, bien sûr, de la prévention, notamment au milieu scolaire. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect aujourd'hui, professeur, docteur Mohamed Bécat-Berkani, par rapport à cette question de la prévention. On est en situation de la pré-Covid. Le Covid tend à disparaître, même s'il y a d'autres formes qui pourraient, à l'avenir, émerger, mais moins dangereuses que l'étape que nous avons traversée les deux dernières années, bien sûr, avec le Delta qui a fait beaucoup de rabats, dans les conséquences étaient néfastes pour la santé publique. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, pour les personnes qui ont été contaminées par le Covid, il faut leur assurer aussi un suivi permanent ? Écoutez, vous avez ce qu'on appelle communément le syndrome post-Covid. Ça existe. Malheureusement, vous avez des gens qui s'en tirent au plus mal avec des fibroses respiratoires, pulmonaires, avec des difficultés. Vous avez des personnes qui sont, quelque part, été heurtées en elles-mêmes par cette maladie. Bien sûr qu'il faut un accompagnement. Bien sûr que les personnes qui ont été, d'ailleurs, il hante, souvent avec des symptômes qui sont très souvent subjectifs, n'est-ce pas ? Parce qu'il a fait des dégâts, je dirais, psychologiques, avant d'être véritablement physique. Il y a des personnes dont on ne s'attendait pas. Vous savez, le Covid, on a tendance à l'oublier, c'est un virus respiratoire. Il a atteint la respiration, les poumons, les bronzes, etc. Donc finalement, vous avez des gens qui présentent des séquelles plus ou moins graves. Mais je dirais, si vous permettez, celui-là, la chemie, le Covid, ça nous a permis d'avoir une leçon. Comment appréhender une pandémie, une épidémie à l'échelle du pays, une pandémie mondiale ? Comment essayer, on disait tout à l'heure, de faire de la prévention pour éviter, d'avoir un choc comme celui que nous avons subi ? Nous avons très bien managé avec les autorités et le président de la République lui-même appris sur lui de réunir, n'est-ce pas, au plus haut niveau, un comité scientifique avec tous les politiques pour parer à toute situation, pour savoir quelle est la conduite à tenir en matériel, en disponibilité, etc. Ça nous a permis aussi, rappelez-vous, en prenant des décisions régaliennes de fermer nos frontières, d'éviter des catastrophes qu'ont connues certains pays, en particulier très développées. Mais on ne peut pas rester indéfiniment confinés. Bien sûr, on ne peut pas s'isoler. Alors, comment faire ? Il faut une réactivité. On le disait, on le dit et on le redit, même si ce n'est pas très français, il faudrait que nous puissions faire de la prévention préalable, essayer d'avoir un coup d'avance. Et avoir un coup d'avance, c'est dans des situations de prévention, dans, encore une fois, le rôle de l'Agence de sécurité sanitaire de dire, voilà, j'ai la modélisation d'une pandémie, qu'elles sont, dans le cadre d'une pandémie respiratoire, d'une virus respiratoire, comment faire ? Est-ce qu'il faut des masques ? Est-ce que nous avons un stock de masques ? Comment essayer de voir quelles sont les industries qui fabriquent localement pour essayer d'avoir une autonomie ? Rappelez-vous, la difficulté que nous avons à importer des masques, comment essayer de réfléchir à la conservation des vaccins, etc. Alors, la vaccination peut être aussi un moyen de lutte contre certaines pandémies, certaines maladies, puisque actuellement, c'est bien sûr la vaccination contre la grippe saisonnière qui est en cours. C'est nécessaire pour des personnes âgées et vulnérables. C'est le moyen indispensable pour lutter contre ce type de maladies. Avec le vieillissement de la population, c'est important. Qui fait des ravages chaque année, on a tendance à l'oublier. La grippe saisonnière tue chaque année des centaines de personnes qui sont âgées ou qui ont ou qui n'ont pas de maladies chroniques. Alors, l'Algérie importe chaque année des centaines de milliers de doses de vaccins anti-grippales. Deux millions et demi. Il faudrait que nos concitoyens et en particulier les plus vulnérables, en particulier les plus âgés, en particulier ceux qui ont des maladies chroniques, puissent faire cette dose de vaccin. Elle est gratuite. Elle est à la portée de tout le monde. Il faudrait qu'elle la fasse. Elle est remboursable. Elle est remboursable. C'est la sécurité sociale qui la rembourse. Alors, une santé de qualité synonyme aussi d'infrastructure de qualité puisqu'aujourd'hui, nous allons réaliser un méga-hôpital avec des partenaires étrangers, les Qataris, par exemple, professeur, plutôt docteur Mohamed Bekat Berkani. Excellente initiative. Malheureusement, c'est dans deux ans. Bon, si tout va bien. En attendant, on peut mettre à niveau les infrastructures actuelles ? Moi, je pense que mettre à niveau, vous savez, le président de la République lui-même l'a dit, il est question de construire de véritables hôpitaux dans tous les endroits. N'est-ce pas ? À travers tous les territoires. Bien sûr. Dans toutes les régions, on peut bien sûr avoir une dans le sud, etc. Moi, je pense, vous abordez le problème de l'exécution de la santé en général, je pense que l'État fait beaucoup pour la santé dans notre pays. Mais seulement, sur le plan de la réflexion, il faudrait que ça soit une réflexion plus large. Nous avons fait, par le passé, des assises de la santé. On nous semble réunis. Il y a eu pas mal de discussions. Mais ça n'a pas été... Les textes d'application n'ont pas été formulés. Bien sûr. Non seulement les textes d'application, mais commencer à appliquer ce qui est applicable. Il faudrait que, franchement, nous nous intéressions tous les professionnels de santé, en particulier l'autorité, n'est-ce pas ? Le ministère de la santé. Et les ministères connaissent ça. Vous avez un ministère qu'on oublie souvent, c'est le ministère de la sécurité sociale. Parce qu'il détient quand même un financement important de la santé. C'est le ministère du travail et de la sécurité sociale. Qu'on puisse voir comment essayer de commencer à réadapter la médecine publique, d'abord, dans les hôpitaux. Tous nos concitoyens se plaignent. C'est une réalité. Ça, il faut le savoir qu'actuellement, dans les hôpitaux, c'est pas facile, que ça soit sur le plan l'état des hôpitaux, du matériel, du nombre de médecins, de la difficulté professionnelle, qu'ont nos confrères, en particulier les plus jeunes. Il faut aborder aussi le découragement de nos confrères jeunes qui partent souvent à l'étranger, sous d'autres cieux, pour essayer d'avoir une activité normale et une rétribution, disons, un peu plus normale. Il faut aborder tous ces sens et redonner l'espoir. L'Algérie a été un grand pays de médecine. Il faut qu'elle redevienne. C'est ça, le leitmotiv. Alors, les voies et moyens, c'est par le dialogue. Le dialogue, il ne faut pas que ça soit des monologues comme le ministère passé, n'est-ce pas, où on a réuni les uns et les autres pour essayer de dire ce qu'il faut faire et ce qui n'a pas été fait. Il faut qu'absolument le dialogue se fasse sans exclusives pour essayer de tirer des conduites à tenir très rapidement et essayer de trouver des solutions. Et les solutions sont trouvables. Je pense que le président de la République et les autorités supérieures sont tout à fait disponibles, bien entendu, pour essayer de trouver des solutions en Algérie. Et dans une aisance financière, elle peut se permettre de refaire des investissements importants. Et c'est l'instruction du président de la République d'assurer un dialogue constant et permanent avec, bien sûr, tous les partenaires sociaux. au niveau de tous les domaines. Tous les intervenants. Voilà, dans tous les domaines sans exclusives. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit aussi qu'il faut remettre avec certaines pratiques qui peuvent remettre en cause par exemple certains protocoles, certaines pénuries de médicaments qui parfois sont préjudiciables pour les malades comme c'est le cas par moment avec les anticancéreux. Oui, les anticancéreux sont les médicaments les plus chers. Les anticancéreux sont les médicaments qui sont les plus en vue. Pourquoi ? Mais on a les moyens aujourd'hui cette aisance d'aller vers même les médicaments innovants. Oui, les médicaments anticancéreux nous en produisons certainement. Mais il y a des médicaments qui sont chaque fois innovants. Ils sont de plus en plus chers. Bien sûr, les laboratoires qui les fabriquent ce sont des laboratoires qui ne font pas dans la... Comment dirais-je ? Qui ont tendance à gagner de l'argent. Bien entendu, parce que c'est des médicaments innovants. Malheureusement, chez nous, il faudrait que l'État fixe des priorités. Vous avez des budgets qui ne sont pas très compressibles, mais il faudrait que nos malades puissent bénéficier. Et je pense qu'il y a une réflexion dans ce sens. Il faudrait le faire aussi assez rapidement. Alors, au niveau des hôpitaux et des infrastructures, bien sûr, hospitalières, au niveau de certains centres médicaux, faut-il instituer des contrats de performance pour assurer une santé de qualité au profit de tous les Algériens ? Docteur Bécat Berkani. C'est la question de l'auditeur. Rapidement ? Vous savez, ça, c'est la contractualisation. C'est un effet qui est séduisant. Dans la mesure où on investit dans un service, par exemple, qui marche bien... Mais qui n'est pas encore en vigueur, la contractualisation. Ce n'est pas encore en vigueur. On n'en parle pas de 8,7. Mais vous avez un effet pervers. Dans la mesure où vous avez un service hospitalier ou un hôpital qui marche mal, pour des raisons multiples, n'est-ce pas ? Alors, automatiquement, la contractualisation sera négative pour lui. On le laisse tomber. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt essayer d'être un peu plus juste, essayer d'aider. Là où il faut aider. Mais là, vous savez, la santé, c'est de l'argent. De l'argent que vous investissez. On a parlé tout à l'heure de la prévention. Commençons d'abord par la prévention solide. Vous savez, la prévention bien comprise, la prévention bien appliquée. Ça nous enlèvera déjà pas mal de soucis. Ensuite, pour l'aspect curatif dans les hôpitaux, bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est clair. Il faudrait que les services soient aidés. Il faudrait que les médecins, les paramédicaux soient aidés. Il faudrait que les services hospitaliers, même ceux existants, essayent d'aller sur le fond. Vous avez un manque de matériel. Vous avez un manque de locaux. Vous avez les hôpitaux en eux-mêmes. Il faudrait essayer de... Dans les années 80, on a construit des locaux très rapides mais qui sont dégradés. Donc finalement, essayez de faire la part des choses. Il y a des pays qui sont engagés dans ce sens, dans la réorganisation de leur système de santé. L'Algérie ne demande que ça. Vous savez, les gouvernants, ils ne demandent qu'à essayer d'être utiles à la population. Alors quand on parle de la question de la prévention, je reviendrai avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait mettre en place des bureaux de prévention sanitaire au niveau de toutes les collectivités locales pour bien sûr procéder à des programmes qui pourraient être mis en place par la santé ? Oui, bien sûr. On a des bureaux d'hygiène, sécurité, on a... des bureaux de prévention mais seulement, il faudrait faire un plan... Non, on parle de prévention sanitaire. La prévention sanitaire, bien entendu. Au niveau des collectivités locales. Vous avez d'abord la prévention primaire. Vous avez la qualité, par exemple, dans les maladies transmissibles par l'eau. Vous avez chaque année des intoxications alimentaires, vous avez des intoxications par l'eau, vous avez... Dans les cantines scolaires comme c'est le cas, ce qu'on a annoncé ce matin dans notre journal. Le choléra, mais là, bien entendu, vulgariser l'hygiène en elle-même. Comment se laver les mains ? Donner l'habitude. Vous avez vu, pendant la pandémie, comment nous étions obligés de nous trouver des gels hydroalcooliques ou autres pour essayer d'éliminer les risques que nous portons. Il faudrait que ce geste de se laver les mains, tout simplement, il soit admis et un véritable réflexe pour nos enfants puisque vous parlez pour être intraitables, surtout pendant la période d'été pour les industries alimentaires, les pizzerias ou autres, n'est-ce pas, qui annuellement donnent leur lot d'intoxication alimentaire. A maxima, vous avez les maladies transmissibles par l'eau comme le choléra, dans la diminution des eaux courantes, etc., cross-connection. Il faudrait que les bureaux qui s'occupent de cela soient intraitables. Il faudrait que nous puissions prendre des dispositions prévues par la loi, n'est-ce pas, de fermer des établissements ou de prendre des dispositions, n'est-ce pas, réactives par la loi. Alors, pour ne pas que ça soit que des slogans, parce que dire comme ça et ne pas appliquer, ça ne vous restera que des mots en l'air. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, docteur Bercani, qui n'est pas tellement d'accord avec vous sur ce que vous avez déclaré sur la prise en charge, bien sûr, post-Covid. Il vous dit qu'aucun programme de prise en charge de séquelles respiratoires et psychologiques des patients qui souffrent toujours n'a été entrepris à ce jour. Est-ce qu'il faut impérativement le mettre en place ? Puisque vous parlez aussi des séquelles psychologiques, c'est vrai. On a vécu quand même une période un peu... Difficile. Très difficile où on pensait qu'à n'importe quel moment on pouvait mourir ou nos proches pouvaient mourir. Écoutez, psychologique, vous savez, c'est vrai que ça a été probablement pas assez pris en compte. Bien sûr, il faut prendre en charge psychologiquement, mais aussi sur le plan physique. Vous avez des malades. Moi, j'ai vu des malades qui ont des difficultés respiratoires, objectives ou subjectives. Il faudrait les... Et vous êtes pneumologue ? Oui, oui, bien sûr. Il faudrait les prendre en compte. Mais je pense qu'en dehors de cela, on s'en est franchement, franchement, pas mal sortis dans cette épidémie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Aujourd'hui, on est en pleine période de recensement de la population, un recensement général. Est-ce qu'il faut aussi anticiper par rapport aux données qui vont être aujourd'hui fournies à l'État, puisque le recensement, c'est un outil d'aide à la décision ? Nous savons qu'à l'horizon 2040, nous saurons pratiquement... On aura une population âgée équivalente à peu près à 8 millions d'habitants. Prendre en considération ces aspects-là pour réajuster notre système et mettre en place, par exemple, des services de géréatrie qui n'existent pas encore dans notre pays. Écoutez, on revient toujours tout d'abord au nombre de populations, bien sûr, prendre en compte les besoins d'une population, mais aussi la répartition. Vous savez, la population en Algérie a changé un petit peu de répartition. On est devenu urbain. Les populations rurales sont de plus en plus rares. Par conséquent, les besoins, les maladies en Allemagne sont devenues différentes. Vous voyez ? Donc, finalement, nous attendons les conclusions de la répartition du mode de vie, etc., du recensement pour essayer de faire, ça rentre dans le cadre de la prévention et essayer de prévenir pour savoir quelles sont les éventuelles infections qui apparaîtront à l'avenir. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, la mammographie n'est pas disponible dans certains hôpitaux. Parfois, elle est disponible uniquement dans les cliniques privées et elle coûte très cher puisqu'on a dit que l'État doit prendre en charge la prévention. Est-ce qu'il faut la rendre accessible aujourd'hui ? Absolument, il faut la rendre accessible et gratuite. Ou remboursable comme c'est le cas ? Bien sûr, remboursable, la rendre accessible, en faire de la publicité pour que les gens le savent, la rendre gratuite, voilà. Et les gens, maintenant, aujourd'hui, sont obligés d'aller dans des officines privées pour faire de la mammographie et encore, ça devient difficile. L'hygiène en milieu hospitalier, c'est une question primordiale pour le docteur Beccat-Percad. Vous savez, les hôpitaux aujourd'hui... À tous les niveaux, je parle bien sûr du public comme du privé. Oui, de la porte de l'hôpital, il faut rétablir des normes. Ça, c'est clair. Parce que, comme disait un ancien ministre l'Aïra Hamou et l'Aïra Gidoum, ça ne coûte rien d'être propre, de faire de la javel, du grésil, des médicaments... Et la saleté peut tuer en milieu hospitalier ? Bien sûr. Parce qu'il y a des déchets hospitaliers. En allemagne, ça vous met des germes. Donc, finalement, commençons d'abord par le B.A.B.A. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon week-end à tous les auditeurs. À dimanche. Merci, au revoir. Au revoir.